Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. 22 candidats pour une présidentielle très ouverte au Burkina Faso, parmi eux trois femmes, focus sur l'une d'entre elles, Saran, Sérémé, Serré. Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce lundi la 14e édition du Forum de la Goa à l'occasion de relancer l'activité commerciale entre l'Afrique et l'Amérique du Nord et puis sa capacité de production journalière est estimée à 22 000 litres de lait. Un gros plan en fin d'édition sur l'entreprise Zimbabweine Alpha Omega Diaries. Mais avant de développer ces titres, voilà qui risque de fragiliser davantage le processus de paix au Mali. La coordination des mouvements de la Zawad suspend sa participation au processus et ce, tant que la question d'un effet ne sera pas réglée, le représentant de la CMA a listé trois conditions pour revenir à la table des négociations. Parmi lesquelles, le départ de la localité d'Annefis, des groupes armés pro-gouvernementaux. Rappelons que ces derniers ont récemment pris des mains des rebelles. Cette localité stratégique située à une centaine de kilomètres au sud de Kidal. Le 11 octobre 2015, quelques 5,5 millions d'électeurs burkinabés seront appelés aux urnes pour élire leur président et leur député. Parmi les 22 candidats à la magistrature suprême, figure Sarran Serré, l'une des trois femmes candidates. Voyez ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Ndiam Valentin Kompahoré. Pour la première fois au Burkina, trois femmes sont candidates au scrutin présidentiel. Parmi elles, Sarran Serré-Mé Serré, présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement. Investie par son parti le 12 juillet dernier, cette transfuge du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir propose dans son programme de campagne la lutte contre la mauvaise gouvernance et la pauvreté. Aussi, la santé figure en bonne place dans son programme de société. Nous devons penser à des questions sanitaires côté infantile et maternelle. Comment pouvoir octroyer gratuitement cette santé à la femme, cette santé à l'enfant ? Comment également les premiers soins primaires puissent être pris en charge ? Au Burkina Faso, l'agriculture emploie plus de 80% de la population. À travers son programme de société, la candidate souhaite développer des pôles de croissance en fonction des potentialités des régions du pays. En l'an 2015, nous continuons à scruter le CSL pour savoir si nous allons récolter, si vraiment les cultures sont bonnes ou pas, ce n'est pas normal. Nous devons œuvrer à dépasser tout cela, à nous adapter aux nouvelles technologies du XXIe siècle, à œuvrer à ce que nos budgets puissent vraiment prendre en compte les besoins réels et que nous implémentons des politiques selon les régions, en tenant compte de toutes les spécificités. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. La campagne électorale s'ouvrira le 19 septembre prochain. Il faut rappeler que Sarah Sereme Seré, qui brigue pour la première fois la magistrature suprême, a été députée de 2002 à 2012. Dans l'actualité également, le président sud-soudanais Salva Kiira a indiqué ce mardi par la voix de son chargé de presse Athéniwek. Un accord de paix sera signé ce mercredi à Duba avec son opposant Riek Machar en présence des responsables politiques de la sous-région. Un accord de paix qui pourrait mettre fin à la crise politico-militaire qui a déjà fait de nombreuses victimes et plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Les assises démocratiques nationales de la société civile se sont ouvertes ce lundi à Libreville. Objectif, trouver une stratégie pour une alternance démocratique responsable et pacifiste au Gabon. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Définir une stratégie cohérente, un plan d'action crédible et inclusif pour une alternance démocratique en 2016, c'est l'objectif des assises démocratiques nationales de la société civile gabonaise qui se sont ouvertes ce lundi à Libreville. La gouvernance démocratique et les attentes de la population en matière politique, économique et sociale, c'est le thème de la rencontre. Les organisations de la société civile entendent réfléchir et proposer des mécanismes pour sensibiliser la population sur son rôle dans le maintien et le respect des valeurs démocratiques du Gabon. La société civile ne doit pas se laisser prendre au jeu. Pour opérer un choix optimal, elle doit passer en revue tous les candidats potentiels, chacun avec ses atouts et faiblesses. Pour choisir le moment venu, lorsque les choses se préciseront, celui qui est le mieux à même de fédérer les Gabonais autour de sa candidature, parce qu'il a la meilleure stratégie pour sortir notre pays du marasme. Des questions telles que l'absence de la démocratie, la violation des droits civils et politiques, la bonne gouvernance économique et financière, la mauvaise répartition des fruits de la croissance, la baisse considérable du pouvoir d'achat et le chômage sont au programme. Ici, les initiateurs entendent jeter les bases d'une alternance pacifique en 2016. Nous voulons tout simplement qu'ensemble, nous sortions de là avec quelque chose comme les autres l'ont fait. Au Sénégal, s'il y a eu alternance, c'est parce qu'il y a eu des assises nationales qui ont duré un an. Et à l'issue de ces assises, il y a eu une coalition M23 qui était composée des politiques et de la société civile. Et cette impulsion a donné ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, nous au Gabon, avec le mouvement « Ça suffit comme ça », appuyé par la coalition internationale, tournant la page, nous voulons tout simplement réussir ce que les autres ont réussi. Le Gabon est en marche. À un an du scrutin présidentiel au Gabon, les différents États-majors de la majorité et de l'opposition peaufinent et affûtent déjà leurs armes. Mais dans le même temps, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à la vigilance de la communauté nationale et internationale pour une élection crédible et sans violence en 2016. Lancé il y a trois ans, Alpha Omega Diaries est aujourd'hui un des plus grands transformateurs de produits laitiers au Zimbabwe, avec une part de 30% du marché local. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Explication avec Déo Gracias Podo. Au Zimbabwe, les produits laitiers occupent une place stratégique dans les efforts de croissance économique. Ils constituent à la fois des produits de grande consommation et une source importante de revenus agricoles et d'emplois dans le pays. Alpha Omega fait partie des entreprises privées les plus actives dans le secteur, avec une production quotidienne de 22 000 litres de lait. La société veut raffermir sa présence sur le marché. Et pour ce faire, elle a augmenté sa capacité de stockage, passant de 120 tonnes à 240 tonnes de réserve. Alpha et Omega Diaries emploient aujourd'hui plus de 300 personnes. Nous produisons chaque jour près de 22 000 litres de lait. Et nous envisageons de produire d'ici au mois de février 2016 entre 240 000 et 250 000 litres de lait par jour. Avant le début du mois de septembre 2015, Alpha et Omega comptent lancer une production de crème glacée et de chocolat qui seront accessibles à la majorité de la population. Avec une capacité de production actuellement estimée à 20%, l'entreprise mise également sur l'exportation pour une plus grande rentabilité et amortir les dépenses effectuées pour l'acquisition d'équipements de qualité. Nous sommes la seule usine au Zimbabwe qui produit du lait de ce type parce que nous ne récupérons pas du lait auprès d'autres producteurs pour des raisons sanitaires et de qualité. Pour le moment, nous ne pouvons pas parler d'importants bénéfices compte tenu du fait de ce que nous gagnons. Nous le réinvestissons dans l'achat d'équipements de qualité. Sur l'ensemble du pays, plus de 3 millions de litres de lait sont produits par mois par les producteurs privés. Un rendement inférieur à la demande du marché, estimé à environ 6 millions de litres par mois en moyenne. La contribution de l'entreprise Alpha et Omega est sans doute un avantage pour l'industrie laitière du Zimbabwe qui avait connu une dégringolade depuis une dizaine d'années puisqu'elle produisait auparavant jusqu'à 21 millions de litres par mois. Du sport à présent, le premier tour de l'afro-basket 2015 s'est achevé ce 24 août en Tunisie. La sélection algérienne s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire sous le score de 81 à 74 alors que le Sénégal est sorti victorieux de l'Angola. Score final 74 à 73 et dont le groupe B et le Maroc a été battu par le Mozambique 82 à 85 alors que le Cap-Vert s'est imposé face au Zimbabwe 76 à 65. Et on connaît donc désormais le programme des huitièmes de finale qui débute ce mardi avec un duel Tunisie-Maroc. La Côte d'Ivoire affrontera le Mali, l'Égypte, le Zimbabwe et l'Angola fera face à la Centrafrique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501